Il y a un excellent reportage sur Philippe Séguin, donc on a travaillé ensemble avec Philippe Séguin, et la logique eut voulu en 2012 que je sois avec lui. Je lui ai seulement dit en 2012, à l'époque Nicolas Sarkozy l'envisable, j'ai pas de revenir après la défaite aux présidentielles. J'ai dit à Fillon, je te soutiendrai pour la présidentielle, mais je crois que tu te trompes en allant sur le parti. C'est pas quelque chose qui te correspond. A la limite, passe un accord avec Copé si tu veux, débrouille-toi, garde, reste un peu au-dessus, prépare-toi pour la présidentielle, c'est ton cheval de bataille, tu te trompes en venant dans l'appareil. Il a pas voulu, il s'est un peu, pardon, abîmé, Copé aussi. Ils se sont abîmés les deux dans le conflit, et sur le coup, lui qui était le successeur potentiel éventuel en 2012, est devenu un parmi d'autres en 2014. Aujourd'hui, clairement, Juppé est sur la même ligne, ou en tout cas sur le même créneau électoral, et lui a pris beaucoup d'avantages. Alors, François Fillon est un type idéologiquement dont je suis proche, mais je ne sais pas politiquement quel est l'espace que va lui laisser Alain Juppé. – Mais vous n'êtes plus... Ah, vous voulez y aller, lui ? – Non, non, je voulais dire... – Allez-y, Juppé Renel. – Non, non, je me dis, mais vous, vous avez fait tout ce récit-là, des méandres internes à un parti, après avoir refusé de dire des choses de principe, quand même, sur les questions de corruption, car l'argent dont on parle dans l'affaire Balkany vient de paradis fiscaux. Vous vous rendez compte ? L'image de la politique, au-delà de la gauche, de la droite, que ça donne, pour moi. Enfin, je voudrais vous dire, parce que vous êtes sénateur, quand même, et a été révélé, et s'est passé un peu inaperçu, que le comptable de M. Dassault, grand sénateur, a reconnu devant les juges que pendant plusieurs années, il a apporté 53 millions d'euros en liquide à M. Dassault, dont nous avons révélé qu'il achetait des voix. Il achetait des voix avec de l'argent liquide, ce qui est un crime contre la démocratie. – Néanmoins, les sénateurs ont rechigné, elle a levé pour le temps. – Oui, enfin, finalement, elle a été levée. – Pas tout de suite, pas tout de suite. – Il a même demandé à ce qu'elle soit. – Oui, comme il a demandé, on pouvait le faire, donc. – Un autre exemple sur lequel vous devez vous prononcer, quand même, puisque vous avez été responsable dans un gouvernement des relations avec le Parlement, et que l'un de vos collègues sénateurs qu'il a été, nous l'avons découvert, nous avons découvert qu'il y avait un compte, entre guillemets, secret, c'est-à-dire un compte mis de côté à HSBC, la banque qui fait parler, qui était un compte de l'argent du Sénat et au mépris de la séparation des pouvoirs, pendant que ce collègue, Henri Grostin, quand il était ministre des relations avec le Parlement, il touchait 4 000 euros, 4 000 euros de ce compte pendant plusieurs mois, en plus de ce qu'il touchait. – Oui, mais… – Comment ? Vous ne pouvez pas… – Ce que je veux dire, vous venez du gaullisme social, vous venez du gaullisme qui défendait une certaine idée de la République, vous ne pouvez pas dire, et nous raconter la combinazione, fillons, tout ça, on se passe. – Ce n'est pas une combinazione, c'est une évolution politique. – Non, mais vous voyez bien ce que je veux dire, un peu de principe, un peu de hauteur. – Monsieur, oui, je comprends bien où vous voulez m'amener. – Je vais vous amener vers la République, un petit peu. – Non, mais la République, j'espère qu'on va en parler. Mais rassurez-vous, je ne suis pas convaincu, je vous le dis, je ne suis pas convaincu. Moi, je suis extrêmement déférent devant l'indépendance de la justice. – Et de la presse. – Et de la presse, mais c'est normal. – Non, mais les deux. Mais vous ne m'avez jamais entendu dans les débats au Sénat ou ailleurs avec Mme Taubira avoir des propos qui ne seraient pas justifiés. Simplement, ne nous demandez pas d'être à la fois respectueux de la justice, et quand il y a des informations judiciaires, des procès en cours, en plus de donner un sentiment, un avis, comme si on interférait. Ou bien on dit, moi, je respecte l'indépendance de la justice, je ne m'en mêle pas, mais je respecterai naturellement les décisions des juges le jour où elles seront connues. Ou bien tout le monde s'en mêle, et autant, c'est sans doute le rôle de la presse, autant ça n'est pas le mien. – C'est la raison pour laquelle j'ai reformulé ma question de la manière suivante. Si ces faits étaient avérés, est-ce que vous seriez profondément choqués ? Est-ce que pour vous, ça fait partie des choses qui, aujourd'hui, sont extrêmement préjudiciables à la vie politique française, peuvent expliquer d'ailleurs en partie la montée du Front National ? Est-ce que c'est quelque... Ah, vous semblez en douter ? – Oui, enfin, moi, je veux bien qu'on parle de la montée du Front National, il n'y a pas que ça. – Non, non, mais on vous interroge sur un cas très précis, à savoir des hommes politiques corrompus. – Non, mais attendez, si les faits sont avérés, la justice fera son trappe ? – Non, mais vous ne répondez pas, vous votez en touche. – Mais parce que vous voulez vous parler de la classe politique avant le jugement. – Mais votre collègue, il a reconnu les 4 000 euros, il a dit, il a dit, oui, c'est regrettable, 4 000 euros pendant presque, pas tout à fait deux ans, en plus de son salaire, 4 000 euros, tous ceux qui nous écoutent. – Il y a une information judiciaire sur cette affaire. – Mais enfin, quand même, il a reconnu, c'est ce que je veux dire. – Monsieur Carucci, laissez les juges faire leur travail. – Non, mais c'est incroyable que je ne prononcez pas. – Monsieur Carucci, au-delà de ce que disent Edwin Plenel et Émeric Caron, à ma gauche, c'est vrai qu'il y a toute une série d'affaires. Et on ne va pas vous demander votre avis très précisément sur la procédure de l'affaire Balkany parce qu'elle est en cours, donc ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande, en tant qu'élu de la République et que sénateur, de réagir sur toute une série d'affaires qui aujourd'hui affectent la politique et qui dégoûtent les Français. Et par exemple, et moi, très honnêtement, je vous pose la question, il y a l'affaire Balkany, il y a une dizaine d'affaires dans lesquelles le nom de Nicolas Sarkozy est cité, vous faites... Peut-être qu'il sera blanchi sur tout. Aujourd'hui, il y a toute une présomption d'affaires, il y a des choses qui sont dans la presse, qui sont avérées, il y a des scandales de l'évasion fiscale qui ont été mis à jour par l'enquête du Monde. Il y a plusieurs choses et on vous pose la question, on vous demande... – Attendez, c'est sur le principe. – Ce que je veux vous dire, c'est qu'on aimerait entendre des paroles fortes d'un élu de la République par rapport à toutes ces choses-là et que vous vous bottez en tout. – Non mais je refuse d'entrer dans chaque affaire particulière, d'abord soit parce que je ne les connais pas assez, soit parce qu'il y a eu une information au Monde. – Si vous me dites, est-ce que vous êtes pour la transparence, pour la rigueur, est-ce que vous êtes pour des sanctions fortes si des scandales de corruption, etc. sont avérés ? Bien sûr que oui. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je constate, comme tout le monde, que lorsque on est dans les rues, qu'on essaye d'expliquer la politique conduite ou qu'on essaye de faire des propositions, il y a un rejet de la classe politique. Tous les mêmes, tous corrompus. – Ah, on y arrive, on y arrive. – C'est pour ça, c'est ça que la manière dont vous vous bottez en couche, – Non mais non, parce que je ne veux pas rentrer dans chaque affaire parce que ce n'est pas mon rôle. – C'est une affaire qui touche de près, celle-là. – En tant que responsable politique, franchement, moi, je me suis engagé en politique, j'avais 16 ans, c'était la fin du général de Gaulle. Vous croyez que je suis rentré en politique pour faire du fric ? Vous croyez que je suis rentré en politique pour voir ça ? – On parle de votre avis, on ne met pas votre... – Je voulais de prononcer le mot clé. – Je suis évidemment pour qu'il y ait de la rigueur, de la transparence et qu'on fasse en sorte que le milieu politique, je ne sais pas si on peut appeler ça un milieu ou une classe politique, soit effectivement plus avec du crédit moral dans la société. Parce qu'avant de faire comprendre les propositions qu'on veut sur l'économie, sur la société, il faut au moins qu'on soit, sinon des références et des exemples, je ne demande pas ça, mais qu'on soit audible. Et pour être audible, il faut être suffisamment net. – Je suis dit si, des références et des exemples, ce serait bien aussi. – Oui, mais vous venez de prononcer le mot clé, le fric, parce que vous avez dit, il y a les affaires judiciaires, mais quand même, ce lien de certains politiques avec l'argent, alors que quand même, on a fait en sorte, les campagnes électorales sont financées sur nos impôts, les partis reçoivent des financements de nos impôts, et vous savez que ce sont les révélations des journalistes qui ont permis ça. Donc nous payons la démocratie. Et vous avez des indemnités, vous avez des retraites d'élus, etc. Donc je vais prendre un exemple qui n'est pas judiciaire. Qui n'est pas judiciaire. Vous êtes membre d'un parti, vous êtes membre d'un parti, l'UMP, dont le nouveau président, alors qu'il a toutes les retraites qu'il a, d'ancien président, d'ancien ministre, etc. Et alors, nous l'avons révélé, qu'il vit aux frais de la République, jusqu'aux lampadaires, jusqu'aux trombones, jusqu'à la bagnole, jusqu'à tout. Fait ses conférences dans des pays étrangers, payés des centaines de milliers d'euros. Comment vous pouvez accepter ça ? C'est un job être président de l'UMP. C'est un job à temps plein. Non mais quand même, c'est logiquement, moi j'ai confiance dans la politique. Mais j'espère. Donc j'aimerais bien que d'entendre... Non mais attendez, on n'a pas la même logique, pardon. Voilà, les anciens présidents aux Etats-Unis ou ailleurs font des conférences, ça n'a jamais changé personne. Mais il est chef de parti, ils sont plus adaptés dans la politique. Ça c'est la réponse, c'est l'élément de langage que j'entends à toute l'UMP, chez tous ceux à qui on pose la question. Ah oui, oui, mais franchement, à chaque fois c'est la même réponse, on retient et on reconnaît l'élément de langage, tous les présidents à l'étranger. Non, tous les présidents qui ne se représentent pas, et qui n'ont pas l'intention de se représenter. Il y a une petite nuance, M. Carucci, quand même. En plus, avec des monarchies, du Golfe, dans toutes ces... Vous voyez, mais sincèrement, il n'en a pas besoin. Laissez le répondre. J'ai compris que ce qu'était l'ambiance générale, c'est peut-être pas la peine d'y passer la soirée. Mais bon, moi je vous le dis. Non, mais si vous voulez me faire dire des choses, à part des questions de principe, je ne répondrai pas sur les affaires personnelles. Non, c'est une question très concrète. Que pensez-vous, en effet, des conférences rémunérées de Nicolas Sarkozy, très fortement rémunérées, que ce soit à Abu Dhabi, au Qatar, donc le Qatar, un pays dont on rappelle qu'il est suspecté de financer le terrorisme ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai compris d'ailleurs que le président de la République actuelle disait au contraire que le Qatar est un pays remarquable. Oui, enfin, c'est quand même Nicolas Sarkozy qui a relancé les relations avec ce pays. Donc vous n'avez pas blâmé François Hollande pour ça. Je crois qu'il en fait beaucoup moins que Nicolas Sarkozy. C'est donc pas des conférences. Alors ça, je ne suis pas sûr, effectivement, quand il aura fini, que qui que ce soit lui fasse faire des conférences. Mais ça, c'est un autre problème. C'est la conférence de François Hollande ? Non, peut-être parce que ce n'est pas sa conception non plus de la vie publique. Ça, c'est à le regarder. Bien sûr. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème moral, notamment de conflit d'intérêts, lorsque quelqu'un qui aujourd'hui dirige un parti politique et effectivement souhaite redevenir président de la République, se fait rémunérer comme salarié, comme employé d'un pays avec lequel... Non, non, pas salarié ou employé d'un pays. Si, c'est exactement comme ça. Non, non, non. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est pas l'État qatari qui invite. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'en pensez-vous ? Non, moi, je ne suis pas convaincu qu'il y a un problème moral. Qu'il y ait un problème et qu'à un moment, Nicolas Sarkozy, quand on rentrera dans la campagne des primaires ou plus tard dans la campagne présidentielle, s'il est candidat, décide d'arrêter, c'est une logique. Pour le moment, moi, ça ne me choque pas. Je suis désolé. Léa Salamé. Au-delà des questions de fric sur ces questions de conférences, vous ne voulez pas répondre à Edwin Plenel sur les questions de fric, peut-être que vous ne trouvez pas ça immoral. Et à la limite, vous avez le droit de ne trouver pas ça immoral. Moi, c'est une question géopolitique. Je ne suis pas sûr d'avoir dit ça, mais enfin bon... Alors, vous trouvez ça immoral ? De quoi ? D'aller faire des conférences... Ah non, 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 je croyais que vous reveniez sur les affaires. On va y revenir, alors ! Comme vous êtes... Comme vous êtes... Ça tourne en boucle. Mais moi, ma question, pardonnez-moi... Finalement, vous auriez mieux fait d'inviter un juge. Non, non. Je vous dis ça... Moi, c'est un politique. Moi, c'est une question politique. C'est pas de la blague. C'est sérieux. Oh, c'est pas de la blague. Non, mais moi, c'est une question politique. Je voudrais vous poser qu'il n'est même pas moral, qu'il est juste politique. Quand Nicolas Sarkozy, chef de l'opposition, d'un parti d'opposition, va faire ses conférences au Qatar, qu'il gagne 3 euros ou 100 000 euros, à la limite, c'est pas ma question. Ma question, c'est quand il va le faire dans ces monarchies-là. Comment ensuite on discute les liens géostratégiques avec Abu Dhabi ou avec le Qatar ? Il y a dans son même parti à Nicolas Sarkozy deux hommes qui s'appellent François Fillon et Bruno Le Maire qui appellent depuis les attentats de Charlie Hebdo à réexaminer nos relations avec, notamment, certaines monarchies du Golfe. Qatar, Arabie Saoudite. Qatar, Arabie Saoudite, entre autres. Comment voulez-vous... Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec eux, d'ailleurs. Vous êtes d'accord avec Fillon et Le Maire. Enfin, avec Le Maire. Avec Le Maire. Et d'autres, d'ailleurs. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres et il y en a aussi à gauche, etc. Si vous êtes d'accord avec ça, vous dites qu'il faut peut-être examiner nos relations avec le Qatar et l'Arabie Saoudite. Comment voulez-vous que le chef de votre parti, l'UMP, aille faire des conférences dans ces pays-là et a ensuite négocié les relations géostratégiques dans ces pays-là ? C'est ça la question de... J'entends bien. J'entends bien. Mais je pense qu'il y a une confusion. Alors je sais bien que vos deux voisins vont hurler. Mais il y a une confusion entre les États et les invitants. si c'était, je ne sais pas moi, l'État qatari qui invitait. Je comprends la difficulté. Ce n'est pas l'État qatari qui invitait. C'est la même chose là-bas. Au Qatar. Au Qatar, c'est la même chose. C'est un peu simple, ça. Non, ce n'est pas que ça. Oui, j'ai fait simple pour faire court. Mais vous savez très bien que j'ai raison en le disant. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai au Qatar ni en Arabie Saoudite d'ailleurs. Mais réponds à ma question. Non, mais moi, je considère qu'il est parfaitement libre de faire des conférences. Ça ne m'empêche pas moi ou, comme vous le dites, François Fillon ou Bruno Le Maire, de dire que par rapport à ce qui se passe, par rapport à Daesh, il y a une responsabilité sur le financement d'Al Qaïda du passé. On ne sait pas bien ce qui est encore ou pas le cas, même si le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, se sont engagés assez clairement à arrêter le soutien aux frères musulmans, etc. On verra ce qui est vrai ou pas. Mais en même temps, si le financement des actes terroristes ou des organisations terroristes par ces pays continue, je suis pour une révision des relations. – Allez, oublions les affaires, les sujets polémiques, si vous voulez bien. – Je n'ai pas répondu sur le fond, mais ce n'est pas grave. – Qu'est-ce que vous dites ? – Non, je dis « il ne m'a pas répondu sur le fond », sur comment renégocier. – C'est ma faculté. – Comme ça, c'est clair. – Non, c'est vrai, vous savez très bien ne pas répondre. Vous le faites très bien. – Ah ben oui, je sais du métier. – Eh ben oui, ça, ça... – C'est incroyable. Parlons d'un sujet important et oublions les polémiques. Voilà, après, effectivement, chacun aura son avis là-dessus. Puis vous avez le droit aussi de ne pas avoir envie de parler de certaines affaires. Mais parlons d'un sujet important, l'ambiance ici en France, l'après-attentat de Charlie Hebdo, parce que là, vous avez eu des positions assez tranchées, parfois originales. D'ailleurs, j'ai pu lire ça dans les interviews qu'on m'a confiées pour préparer cette émission. Par exemple, vous avez manifesté le fameux dimanche avec les Français pour soutenir, évidemment, les dessinateurs et autres, d'ailleurs, ceux qui sont morts aussi dans l'hypermarché cachère. Vous avez fait partie de ces Français qui ont manifesté. Mais en même temps, vous dites qu'il n'y a pas une unité nationale absolue. C'était une unité contre le terrorisme. Il y a une unité pour la sécurité, dites-vous, mais ça n'est pas une unité complète. Vous dites qu'il faut réformer l'éducation, changer la matière d'être, de vivre ensemble. Tout ça est très long, je vous cite. Et vous dites, nous, nous sommes, c'est ce qui m'intéresse, et là, ça va intéresser, j'imagine aussi, mes camarades. Nous, nous sommes tous collectivement trompés depuis 25 ans, gauche et droite réunis. Au moins, la question ne sera pas orientée. Gauche et droite réunis, nous, nous sommes tous collectivement trompés depuis 25 ans sur le modèle d'intégration. Alors ça, c'est un vrai sujet qui va intéresser, évidemment, Edwin Plenel. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Enfin, un vrai sujet. Merci. Je vais vous dire, moi, depuis longtemps et bien avant les attentats, j'avais interpellé aussi bien, d'ailleurs, les gouvernements de droite que de gauche sur les échecs. J'ai été élu à Nanterre, j'ai été élu à Villeneuve-la-Garenne, dans des villes, entre guillemets, avec des quartiers difficiles. Et je disais chaque fois, à force de ne pas dire les choses, un jour, tout ça va mal finir. Avec l'espèce de tabou en France, on ne touche pas à la loi de 1905, parce que c'est la laïcité depuis 110 ans, etc. Sauf qu'on oublie qu'évidemment, en 1905, quand la loi a été faite, il n'y avait quasi pas de musulmans en France. Donc, dans l'intégration de 1905, ils n'y sont pas, ou peu. Aujourd'hui, vous avez une nécessité de construire des mosquées, vous avez une nécessité de contrôler l'activité. Qu'est-ce qui est un problème aujourd'hui ? Ce n'est pas les musulmans en France. C'est le fait qu'il n'y ait pas de système d'organisation, comme c'est le cas dans l'Église catholique, comme c'est le cas dans l'Église protestante, comme c'est le cas dans la communauté juive. Et il n'y a pas d'organisation, malgré la création du CFCM, etc. Mais il n'y a pas d'organisation capable de parler avec les instances de la République. Alors, j'ai vu que le gouvernement mettait en place une instance de dialogue qui allait se mettre en place, et qu'on commence à se poser le problème. Est-ce qu'il faut continuer d'accepter les financements étrangers pour les mosquées ? Est-ce qu'il faut continuer d'accepter les imams salafistes, qui, dans certains cas, prônent des actes de violence ? Est-ce qu'on peut continuer ? Et là, il y a une responsabilité des pouvoirs publics. Mais je vais vous dire, ce n'est pas que le problème, pardon, de l'islamisme, etc. En avril 2014, en France, dans l'est de la France, 200 néo-nazis allemands sont venus fêter l'anniversaire d'Hitler, dans un petit village. Évidemment, ils n'avaient pas dit que c'était pour ça. Ils avaient dit que c'était une soirée musicale. Les autorités allemandes, puisque c'était surtout des Allemands néo-nazis qui sont venus, ont prévenu les autorités françaises. Les autorités françaises prévenues ont envoyé une compagnie de gendarmerie, qui est restée à 50 mètres du bâtiment, qui est restée toute la soirée, à écouter les chants nazis et à ne pas intervenir. Un écho dans les dernières nouvelles d'Alsace, j'interpelle le ministre de l'Intérieur. Je reçois une réponse. La compagnie de gendarmerie n'a pas voulu qu'il y ait de troubles à l'ordre public. Elle est restée à 50 mètres. Elle n'a pas contrôlé les identités. Et elle a veillé à ce que les gens repartent sans incident. C'est-à-dire qu'en France, en avril 2014, et ce n'est pas à gauche-droite, on pouvait avoir 200 types qui chantent des chants nazis avec le portrait d'Hitler, et on avait 50 gendarmes, l'arme au pied, à 100 mètres. Mais ça, c'est deux questions. – Attendez, 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 juste un deuxième élément. J'aime beaucoup, je le dis tout de suite, comme ça l'affaire sera réglée, comme on me reproche parfois d'être un peu aimable avec le gouvernement. J'aime beaucoup Bernard Cazeneuve, qui est un type intelligent avec qui on peut parler des sujets. En juillet, le ministre de l'Intérieur, pardon. En juillet 2014, chacun a le droit de manifester pour Gaza, ce n'est pas le sujet. Mais dans une ou deux des manifestations, il y avait des éléments extérieurs qui ont crié « mort aux juifs ». Il y a, le long du chemin, des cordons de CRS, des cordons de policiers. Personne n'a été interpellé et on n'est pas intervenu. Et quand je dis au ministre de l'Intérieur « comment on peut laisser, dans Paris, en juillet 2014, laisser crier des gens « mort aux juifs » sans qu'il y ait quelque chose ? » On me répond encore « c'est pour éviter des troubles plus graves ». Eh bien ça, c'est pas admissible. La tolérance zéro sur les actes islamophobes, sur les actes racistes, sur les actes antisémites, ça veut dire qu'on ne se dit pas que pour éviter pire, on ne fait rien. Et on a donné le sentiment, dans tous les clans extrêmes, que finalement, l'État républicain n'avait plus la force d'imposer ses règles et ses lois. Et quand l'État républicain n'est plus le garant de la sécurité de chacun, eh bien chacun se sent mal. Et je le dis d'autant plus que moi, je me sens français de confession juive et que je n'accepte pas qu'on dise les juifs de France. Parce que ça veut dire qu'il y a des communautés. Non, les gens sont français, ils sont français musulmans, ils sont français catholiques, ils sont français protestants, ils sont français juifs, ils appartiennent à la même communauté. Et tous doivent être protégés par la République. Et si la République ne les protège pas, il y a un sujet. Chacun va réagir. Roger Carucci, il y a deux questions. Vous avez un peu mélangé, pardonnez-moi, la question qui me semble fondamentale du financement des mosquées, et je vais vous la poser très clairement dans un instant, sur s'il faut toucher ou pas à la loi de 1905. Et vous dites, faisons rapidement sur les morts aux juifs et les atteintes à l'ordre public. Un mot, puisque c'est l'actualité, on va vous faire réagir. Les propos de Roger Kuckerman... J'ai déjà réagi là-dessus, j'ai dit que je considère que c'était un dérapage, et que j'aurais préféré qu'ils disent, il y a un problème, où il y a des attentats commis par des islamistes radicaux, et pas par des musulmans. Et ce qu'il a dit précisément, c'est, aujourd'hui, tous les actes antisémites sont faits par des jeunes musulmans. Vous, vous auriez préféré qu'ils disent, tous les actes antisémites sont faits par des islamistes, c'est ça ? – Je ne suis pas absolument sûr que tous les actes antisémites ne soient faits que par des islamistes radicaux. – Mais c'est pour ça que je voudrais vous faire réagir sur votre réaction à le masqueride. – On a bien vu, en janvier, on ne va pas épiloguer là-dessus, les actes, pas seulement d'ailleurs antisémites, contre les journalistes, mais les actes antisémites étaient faits par des islamistes radicaux. – Mais il y a des actes antisémites qui ne sont pas faits, exactement, qui ne sont pas faits que par des islamistes radicaux. – Voilà, je voulais juste… – L'antisémitisme, on le sait bien dans ce pays, avait une très ancienne tradition d'extrême droite, dans l'entre-deux-guerres, etc. et malheureusement, aujourd'hui, complété par des islamistes radicaux. Mais il y en a deux, il y en a trois, il y a un fond qui est comme ça. Mais si on ne lutte pas contre le fond, aussi bien sur les islamistes radicaux que sur les antisémites classiques, si je puis dire, d'extrême droite, il y a un problème. – Quant à la loi de 1905, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut la modifier ? Parce que justement, dû à votre prélude, quand elle a été écrite, il y avait très peu de musulmans en France, aujourd'hui il y en a entre 5 et 6 millions, est-ce qu'aujourd'hui, pour que les musulmans ne prient pas dans la rue, ou ne prient pas dans des lieux insalubres, ou ne prient pas dans des mosquées qui sont financées par l'Arabie saoudite, ou l'Algérie ou le Maroc, est-ce qu'aujourd'hui, il faut toucher à cette loi de 1905 ou faire un nouveau concordat, comme disent certains dans votre parti politique, l'UMP ? Gérald Darmanin, pour pas citer, c'est sa proposition. Est-ce que vous êtes favorable à cette... Mais dites-le franchement, parce que... – Moi, je suis pour un concordat. – Chaque fois qu'on pose la question à un politique, il dit, oui, il faut faire quelque chose, il fait 30 ans, il dit, il faut faire quelque chose pour financer les mosquées, et ils font rien. – Si on ne veut pas toucher, parce que c'est le tabou et qu'on sait que ça mettra des années à la loi de 1905, faisons un concordat. Si on trouve un système, par un concordat avec le CFCM et peut-être par le dialogue souhaité par le gouvernement, avec d'autres représentants, pour que toute la communauté musulmane soit représentée, qu'on trouve un système pour organiser, pour faire en sorte qu'il y ait des lieux de culte dignes de ce nom. – Que l'État les finance ? – Est-ce que c'est... Non mais, est-ce qu'aujourd'hui, les églises sont financées par l'État ? Pas vraiment. Mais donc, il faut qu'on trouve un système. – Aymeric Caron et Piedvi Plenel. – Vous disiez il y a quelques minutes, et vous aviez complètement raison de dire, aujourd'hui, nous devons être complètement intraitables avec tous les actes ou tous les propos racistes, tous les actes ou propos antisémites, islamophobes. On ne peut plus laisser passer ça, il faut qu'on soit forts. Je partage votre avis. J'en arrive au Front National. Vous allez comprendre pourquoi. Régulièrement, dans ce parti, je crois que c'est le seul parti comme celui-ci, il y a des membres de ce parti, des élus, des gens qui se présentent à des élections, qui sont épinglés pour des propos antisémites, pour des propos islamophobes, pour des propos homophobes. On a encore eu l'exemple avec ce candidat au départemental dans l'Aveyron, qui avait tenu des propos antisémites, il disait voir tuer les Juifs, je crois, sur sa page Facebook. D'autres veulent tuer les musulmans, ce sont les mêmes candidats. Voilà, c'est un peu le genre de propos. C'est vrai qu'à l'occasion des départementales, il y a pas mal de candidats qui ressortent, on le voit sur le site internet. On découvre donc qu'il y a effectivement, au FN, beaucoup de candidats qui ont un peu ce profil. Vous rappeliez, il y a quelques instants encore, l'origine historique du Front National et son fond antisémite. J'en arrive donc à votre position, à la position de l'UMP face au Front National. C'est-à-dire qu'on a vu à l'occasion de l'élection législative partielle, que l'UMP s'est divisée, vous avez fait partie de ceux qui ont dit, je ne prends pas position, à titre personnel j'aurais voté blanc, ce qui correspond au Nini. Je ne comprends pas, du coup, compte tenu de ce que vous venez de dire. Parce que, est-ce qu'il ne vous semble pas que si on veut vraiment lutter aujourd'hui contre ceux qui propagent la haine, les antagonismes contre l'autre, contre la différence, le Front National est un adversaire privilégié. Et que, pardon, c'est compliqué, difficile de mettre sur le même plan le Front National et un parti comme le Parti socialiste, ou autre d'ailleurs, sachant effectivement ce lien historique avec l'antisémitisme. Et aujourd'hui, ce propos en plus qui s'est ajouté maintenant, c'est beaucoup plus l'islamophobie en plus qui se rajoute au FN. Là, je vous parle quasi sous le contrôle d'Edoui Plenel, qui a suivi le parcours de Séguin et des autres. Mais en 1998, lors des élections régionales, je présidais le groupe RPR au Conseil Régional d'Île-de-France. Le FN avait 35 sièges, la gauche 86, nous 84. Le FN m'a dit, il n'y a pas de sujet, on ne demande rien. Au 3e tour, bulletin secret, on vote pour vous, et vous êtes président de la région. Je leur ai dit, je vous aime beaucoup, sûrement, de loin, mais vous ne voterez pas pour moi. Et j'ai fait en sorte que le groupe ne présente même pas de candidat au 3e tour, de manière à éviter, justement, qu'il y ait ce type de vote. On a dit, on ne participe pas au vote, il n'y a pas de candidat, personne n'y va. Comme ça, il n'y a pas de risque. Donc, en la matière, j'étais sur la ligne de Philippe Séguin, sur la ligne de l'époque, et je n'ai pas changé d'un iota. Pourquoi aujourd'hui, alors que j'étais plutôt, je le dis franchement, il y a quelques années, sur le thème franc républicain, oui, tout à fait, séguiniste, gaulliste, séguiniste, bon, très bien. Parce que je vois bien les évolutions, et je ne suis pas du tout dans la caricature. Je me bats contre la gauche, de manière régulière, et je me suis battu beaucoup contre le Front National, sur des arguments que je croyais intelligents, bon, très bien, par rapport à leur enfermement, par rapport à un certain nombre de choses. Force est de constater que, et je ne suis pas le seul, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, Marine Le Pen est à 27 ou 28%, ça n'empêche pas qu'on voit le Front National apparaître, il a été aux élections européennes, il sera peut-être aux élections départementales, le premier parti en voie. Et donc, moi, ce que j'ai dit à Nicolas Sarkozy, comme je l'ai dit à Bruno Le Maire, à Juppé et aux autres, je ne sais pas si c'est le Front républicain, ou si c'est le Nini qui est la meilleure solution. Ce que je sais, c'est que, quelque part depuis 10 ans, on affirme les mêmes choses, on dit les mêmes choses, et je partage l'opinion de Nicolas Sarkozy, pas d'accord, pas d'alliance, pas de rapprochement avec le Front National, sauf que ça n'a visiblement pas empêché la montée constante, régulière du Front National. Alors, est-ce qu'il n'y a pas nécessité, pour les partis de droite, et sûrement pour les partis de gauche d'ailleurs, de se remettre en cause, non pas par rapport au FN, mais comment, alors que soi-disant, on a créé des digues, interdit, exclu quiconque, etc., comment ce parti qui était à 10% il y a 20 ans, 15% il y a 10 ans, est à 30% ou quasi ? – Enfin, non, 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 c'est pas vrai, il n'est pas à 30% aujourd'hui, heureusement. – Dans les intentions de vote, oui, dans les intentions de vote, il est à 30%. – On peut regarder en termes d'électeurs, réellement. – Enfin déjà, aux élections européennes, il était à 25%, donc il y a un problème. – Oui, mais il n'avait pas doublé par rapport à la présidentielle en termes d'électeurs. – Non, mais il faut remettre... – D'accord, il y a un problème. – Il y a un problème, on est d'accord. – Non, mais il y a un problème, et moi ce que je demande, c'est qu'on se dise, par exemple, alors je sais qu'Edoui Plenet ne sera pas d'accord, moi je dis simplement, il n'y a pas 25% de gens d'extrême droite en France. – C'est sûr que non. – Il n'y a pas 25% de fascistes en France, alors il faut arrêter, la digue, elle doit être sur du fond. – Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une erreur de méthode, et qu'on se trompe complètement avec les électeurs du Front National depuis des années, effectivement en disant, c'est extrêmement mal d'avoir voté Front National, il y a une espèce d'ambiguïté, et en même temps, ceux qui votent pour le Front National ont le sentiment de ne pas être représentés aujourd'hui dans la vie politique. Est-ce qu'il est normal qu'un parti qui fasse 20% aujourd'hui à l'Assemblée nationale, 20% dans les élections, ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale, ou quasiment pas ? Est-ce que vous ne pensez pas que le bon moyen pour combattre le Front National, c'est exactement l'inverse de ce que vous proposez, et de ce que vous faites, à savoir dire, non, il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National, et mieux vaut voter pour n'importe quel candidat, plutôt que pour un candidat du Front National, parce que c'est ma vision en tant qu'homme politique, et en même temps, instaurer enfin la proportionnelle en France, qui permettrait à tous les électeurs d'être représentés comme ils le doivent à l'Assemblée nationale, comme ça, ils n'auraient pas l'impression d'être floués, et qu'il y a un fameux système UMPS qui règne sur la France. – Alors, je vais inverser, je suis moi, pas pour la proportionnelle intégrale, parce qu'il faut que le pays soit gouvernable. Je suis pour une dose de proportionnelle, parce que je suis d'accord, c'est pas possible qu'un parti qui fasse 25% des voix ait 3 députés, 2 sénateurs. Il y a quelque part une atteinte à la démocratie. Et le combattre, c'est pas le nier, c'est regarder pourquoi il progresse, quels sont les éléments de rejet, de rejet de la vie publique, d'exclusion des couches populaires, d'écartèlement des zones rurales. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, Marine Le Pen essaye de nous jouer Tsipras à l'envers. C'est qu'elle veut fédérer les mécontentements et les rejets. D'ailleurs, curieusement, on a vu et Mélenchon et Marine Le Pen dire qu'ils étaient pour Tsipras. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a bien compris, c'est pas sur des éléments, entre guillemets, d'extrême droite qu'elle peut progresser. C'est uniquement en disant, ça va mal, c'est la crise, la classe politique actuelle est rejetée, que ce soit l'UMP ou que ce soit le PS, Jean Grand. C'est sur le mécontentement général. Mais oui, mais ça, c'est pas une politique positive. Edvi Plenel, qui se réserve depuis déjà quelques longs minutes. Tout va bien. Non, non, Jean Jaurès disait, la République n'est pas fatiguée de mouvements, elle est fatiguée d'immobilité. Et il disait aussi, la République, c'est l'audace et la confiance. Pour qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait de l'audace. Je vais vous surprendre, M. Carucci. Les électeurs du Front National, ils sont comme nous tous. Bah, bien sûr. Ils sont fatigués de vous. Ils sont fatigués. De moi, vers le ciel. Ils ne sont pas de vous. Mais non, mais non. Et il y aurait certaines figures de ceux qui sont depuis longtemps des représentants d'une certaine gauche fatiguée, je dirais la même chose. C'est-à-dire, justement, de cette idée que la République, c'est pas une punition, il suffit pas de dire le drapeau, etc. Il faut nous donner envie, la République. Et qu'est-ce qu'il faut nous dire après les attentats ? Il faut nous dire, mais la France, elle est là. Elle a le visage des 17 victimes. Oui. Qui sont d'origine différente, de croyance différente, de culture différente, d'apparence différente. Et il faut dire, comme c'est Barack Obama qui, la semaine dernière, a tenu ce discours. Il y avait un gardien de la paix, de la paix française. Un policier, Ahmed Merabet, musulman de foi, enterré avec sa mère, à cause de sa mère et ses sœurs étaient à l'enterrement, elle portait le foulard. Il y avait un gardien de la langue, de la langue française. Le correcteur de Charlie Hebdo, Moustapha Ourad. Venu d'Algérie, il venait d'avoir la nationalité française. Et il était musulman de culture. Mais surtout, en plus des 17 victimes d'apparence, de culture, de croyance, il y avait aussi des francs-maçons, des athées, des chrétiens de naissance. Il y a eu un héros. Et c'est pour ça que, contrairement à une vulgate qui s'impose, je pense qu'il faut continuer à parler des musulmans de France. Car désolé, il n'était pas français, ce héros, à ce moment-là. L'Asana Batili, celui qui a dit « Nous sommes tous frères ». Malien, noir de peau, musulman de foi, qui a tendu la main, qui a sauvé des otages. Le héros positif. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Nous sommes une société en verte. Nous aurons peut-être demain, après-demain, d'autres attentats. On se connaît depuis longtemps. J'ai couvert les attentats de 82, de 95. Il y a eu pire. 95, c'était le métro. Il y a eu Londres. Il y a eu Madrid. Qu'est-ce que vous devez dire à votre place, à notre société ? C'est que la peur ne passera pas par nous. Que nous ne nous laisserons pas aller de la guerre des uns contre les autres. Que nous ne chercherons pas des boucs émissaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est le meilleur hommage à ces 17 victimes. Il faut faire ça. Les causes communes. Et les causes communes, ce n'est pas une identité contre une autre. Ce n'est pas la question musulmane. C'est la question sociale. C'est la question démocratique. C'est cela, faire chemin vers l'autre. Et il y a dans votre famille politique, une voix qui le dit. Et qui n'est pas entendue par vous et par d'autres. Et qui est pourtant la voix qui incarne le fait que la France ne soit pas tombée dans l'erreur, dans la faute criminelle du choc des civilisations après 2001. C'est Dominique de Villepin. Il n'arrête pas de le dire. Et il n'arrête pas de dire à partir de son expérience et de son expérience internationale. Il est comme vous. Il est né au Maroc. Il sait que nous sommes faits du monde. Il sait que c'est notre chance. Et un gaulliste devrait comprendre ça. Nous ne devrions pas nous entraîner dans la guerre des mondes. Nous devrions être le lieu où se font des relations, où se font des liens. C'est ce discours que vous devriez tenir. Car la France, c'est cela. Vous ne pouvez pas assez, vous ne lisez pas des textes. Je vais vous dire... Je vais vous dire au fond du cœur ce que je pense. Et je vais vous dire, je suis ravi de ce que vous venez de dire. Parce que je vais vous dire, autant je dis chaque fois, il faut lutter contre les extrêmes. Il faut lutter contre les islamistes radicaux qui gênent l'ensemble de la communauté musulmane. Autant, par exemple, j'avais fait un interview pour soutenir ce qui s'est passé à Oslo, où il y a eu une chaîne d'amitié, d'affection musulman, juif, autour de la synagogue d'Oslo. Et moi, j'ai proposé qu'on le fasse dans les Hauts-de-Seine, qu'on fasse autour des synagogues, autour des mosquées, un ensemble chrétien, juif, musulman. Parce que je suis convaincu que dans ce pays, la République ne s'en sortira que si tout le monde se respecte, que si tout le monde s'apprécie et que si la réussite, elle est liée au mérite, elle n'est pas liée à l'origine. Ce que je demande, c'est que la République soit intraitable avec ceux qui ne la respectent pas et ceux qui s'attaquent aux autres communautés. Et quand je dis ou que j'entends dire qu'il faut que les Juifs de France s'en aillent, je dis non, ils sont dans leur patrie. Mais comme les musulmans de France, qui sont français, sont dans leur patrie. Et tout le monde doit être respecté. Mais pour qu'on arrive au respect, il faut que l'État soit intraitable. Parce que si l'État est faible, vous favorisez les extrêmes. C'est très bien quand on vous écoute, Edoui Plenel. Mais je suis un peu surprise de vos réponses à Edoui Plenel, que je trouve un petit peu tiède par rapport à ce qu'il vous dit. Même si, effectivement, il faut se réunir derrière la République, etc. Mais ce que dit Edoui Plenel, c'est qu'il y en a marre de parler des questions identitaires. C'est ce que vous dites. Il faut parler des questions sociales et assez de parler des questions identitaires. Est-ce que vous partagez ça ? Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec Edoui Plenel. C'est-à-dire que je vous trouve un petit peu tiède dans votre réponse, dans la mesure où je... Si vous me laissez juste terminer, je vous donne la parole. Je suis surprise de vous entendre. Bien sûr qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Mais l'idée défendue par Edoui Plenel et depuis longtemps, bien avant les attentats, c'est qu'il n'y a pas de crise identitaire en France. Il n'y a pas de questions identitaires en France. Il n'y a pas... C'est ce que vous dites, Edoui Plenel. Pas dans ces mots-là, mais... Vous dites avec vos mots. Et je pourrais même vous les citer. Mais ce n'est pas lui l'invité, la matin. Je ne crois pas qu'il y a une peur. C'est chacun son tour. Non, mais Edoui Plenel disant... Et je vais vous donner la parole, mais c'est parce que je suis surprise de votre réponse. Non, non, mais parce que je n'étais pas là-dessus. Edoui Plenel, quand il dit je ne crois pas qu'il y a une peur de l'étranger, une peur du musulman qui monte en France. Ce genre de phrase, si vous voulez... On peut se faire plaisir en se disant que ça n'existe pas. On peut se mettre des œillères. Moi, je le regrette. Moi, je le regrette. Parce que moi-même, je suis aussi le produit de plusieurs identités. Edoui Plenel, vous le savez. Mais je suis quelqu'un qui dit tout à la fois qu'il faut parler des questions sociales, mais il faut aussi parler des questions identitaires. Parce qu'il y a aussi une souffrance. Écoutez-la. Il y a aussi une souffrance... Pardonnez-moi, je pense aussi aux téléspectateurs qui sont en train de regarder cette émission et qui voient cet unanimisme pour dire qu'il n'y a pas de questions identitaires. Et voilà. Y a-t-il une crise identitaire en France ? Est-ce qu'il faut dire les mots ? Est-ce qu'il faut nommer les choses ? Bien sûr que oui. La mondialisation, l'Europe, le sentiment, partagé ou pas, de certains de se dire est-ce que mes coutumes, mes traditions judéo-chrétiennes ou autres sont menacées. On voit bien dans toutes les études, dans tous les sondages, que oui. Et par conséquent, il y a un sentiment très fort dans ce pays. Qui sommes-nous ? Que devons-nous devenir ? Bien sûr qu'il y a des problèmes sociaux. Bien sûr qu'il faut parler d'économie. On va le faire sur la loi Macron bientôt au Sénat. Bien sûr que c'est ça, le fondement. Parce que s'il y avait le plein emploi, si les gens étaient moins étranglés sur le pouvoir d'achat ou sur le logement, ils seraient plus intégrés et il y aurait moins de votes extrêmes. Tout le monde est d'accord. Mais il y a en même temps une remise en cause très forte parce que la mondialisation n'a pas été bien gérée, parce que l'Europe n'a pas été bien gérée et parce qu'un certain nombre de facteurs font aujourd'hui que les Français se demandent ce qu'ils deviennent. Je vais passer au choix de votre dessin de la semaine, M. Carucci. Ah ben Tsipras. Enfin pas Tsipras. Non, vous avez pris un dessin... Ben si, c'est Tsipras. Vous avez pris un dessin où on reconnaît... Ben j'ai trouvé le dessin assez drôle. D'abord parce que, bon, la situation... On reconnaît Giscard, c'est quand même Giscard. C'est Giscard d'Estaing qui a demandé... L'Europe a-t-elle besoin de Vaseline ? C'est un dessin signé Catherine, une dessinatrice. Et il dit que le Grèche doit sortir de la jaune euro. Ah ben vous le refaites très bien. Voilà. Pourquoi ce choix ? Parce que, au-delà de l'estime que j'ai pour Valéry Giscard d'Estaing, immuable, éternelle, on a donc tous encore du temps, hein. Mais... Le portrait n'est pas très avantageux, là. Oh ben c'est une caricature. Les caricatures sont rarement très avantageuses. Moi je trouve pas. Il y a truc plutôt mieux, moi, cette caricature. Oh ben je vous en prie. Je vous en prie. Vous voulez me faire des ennemis encore ? J'en ai pas assez. Alors, non, mais je trouve que c'est un vrai sujet de se dire, même de manière un peu plaisante, est-ce que l'Europe, l'euro ont un avenir ? Voilà. Et votre réponse ? C'est que oui, et que sans être un neurolâtre, puisque j'ai voté contre Maastricht, je pense qu'aujourd'hui la construction européenne, elle doit être vue, elle doit être totalement transformée, mais elle est une chance pour la France. Le dessin de Laetitia Casta, on va rejoindre un débat précédent et aussi le débat de la semaine dernière avec Christiane Taubira à propos des prisons surpeuplées. C'est un dessin publié par Charlie, le nouveau Charlie, celui qui reparaît depuis mercredi dernier. C'est prison surpeuplée, on voit des islamistes radicaux, on imagine, qui sont dans la même cellule. On a à peine la place de se radicaliser. Oh ben voilà, je suis en train d'éternuer. De se... Pfff, c'est fait. Voilà, comme ça, voilà. À vos souhaits. Merci. On a à peine la place de se radicaliser. Pourquoi ce choix, Laetitia Casta ? Justement, c'était assez étonnant, ce débat ce soir, parce que ça parle de ça, c'est l'avenir qu'on laisse à ces personnes qui arrivent en France. Qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Et puis ça va aussi avec... Nous tous, nous sommes responsables, en fait. Nous sommes vraiment responsables. Donc on les met en prison, mais après, ça crée encore plus de haine, encore plus de colère. Et c'est pas la solution. C'était le débat abordé la semaine passée. Ah ben voilà ! Avec la même Taubira. Le choix de Joséphine Drahi, c'est ce dessin de Lefrette Touron. La menace précise. Les islamistes annoncent des attentats dans les centres commerciaux et dire qu'en plus, on va ouvrir le dimanche d'une vendeuse. Ça permet d'en rire. En fait, c'est... Moi, c'est horrible parce que j'ai choisi ce dessin parce que j'ai eu cette pensée, mais pour de vrai. Ah oui. Premier degré. C'est vrai que j'y ai pensé, je me suis dit, c'est marrant, que pile au moment où on peut se dire dans les lieux publics, moi, j'y pense très... Je suis une très, très grande flippée, mais tout le temps. Donc c'est vrai que dès que je suis dans une gare, dès que je suis dans un aéroport, je commence à être dans une forme de psychose. Et donc c'est vrai que j'ai fait... J'ai eu cet éclair, moi, je me suis dit, vraiment, maintenant, il y a le dimanche en plus, il faudra avoir peur en plus le dimanche. Et voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, c'est un dessin de Le Fred Touron publié par le Canard Enchaîné, qui vous a aussi amusé. Le choix d'Emmanuel, Bayam Actam. Alors, un tout autre sujet, Madame Nutella, inconsolable, après la mort de Monsieur Nutella. Qui est-ce qui va me tartiner, maintenant ? Alors, c'est peut-être aussi... Je ne sais pas, vous allez nous l'expliquer, mais c'est peut-être aussi parce que c'est un dessin signé RIS de Charlie Hebdo que vous avez choisi ? Non, non, c'est pas parce que c'est signé RIS, même si j'aime beaucoup RIS. Non, c'est juste que... Voilà un homme qui s'est gavé de Nutella et de ferro-rocher toute sa vie et qui meurt non ingénaire. Il n'y a vraiment pas de justice, voilà. Le choix d'Edvip Lennel, un dessin de Delambre, publié par le Canard Enchaîné. Sondage, où est passé l'esprit du 11 janvier ? Effacé par l'esprit du 49 3 février. Tout est dit ? Ça parle tout seul. Ça parle tout seul. On faisait l'éloge de la liberté et on a fait la discipline. Hommage au dessinateur de Charlie. C'est Morane qui a choisi ce dessin, publié par Charlie. Et c'est Willem qui dessine aussi dans Libération qu'il a signé ce dessin. C'est pour une dédicace. Pourquoi ce choix ? Ça glace le sang dans un premier temps. Ça ressemble à un cauchemar qu'on pourrait faire et en même temps, moi, ça me dit... Ça me donne envie de ne pas rentrer dans cette psychose-là parce qu'après, on ne sort plus de chez soi et de continuer à dire je suis toujours Charlie. Très bien. Mais vous l'avez dit ce soir, le choix d'Emeric Caron, justement, bientôt... Parce que pour l'instant, je crois qu'ils sont encore dans les locaux de Libération, mais bientôt, ils seront dans des nouveaux locaux avec vue sur la mer, dit la dessinatrice Coco. C'est assez drôle. Oui, et puis hommage à cette équipe qui a repris courageusement le travail avec des difficultés pour recruter des dessinateurs qui, évidemment, se posent des questions. Faut-il y aller ? Faut-il pas y aller ? Parce que les journalistes aujourd'hui qui font ce travail sont particulièrement courageux, bien évidemment. Et voilà, j'espère que l'avenir de Charlie dans un an, deux ans, trois ans, voilà, va pas être trop difficile et qu'ils vont pas être abandonnés par ceux qui les ont soutenus massivement à un moment. Et c'est le dessin d'une dessinatrice Coco. Oui, Coco, exact, qui était d'ailleurs dans les bureaux de Charlie. Et une des survivantes. Au moment de l'attentat, une des survivantes. Le choix de Léa Salamé, c'est peut-être la une que vous auriez aimé voir puisque ça fait partie de la fameuse dernière page de Charlie, les unes auxquelles vous avez échappé. Et on voit un numéro spécial, LOL 4, on ne veut plus d'emmerde, Charlie Hebdo. C'est Luz qui a fait ça. C'est lui qui avait dessiné la dernière une. Écoutez, il est mignon, il est touchant ce dessin, c'est pas le plus drôle, mais c'est qu'il est très touchant. J'ai pensé à eux, comme beaucoup de Français, je pense, je me disais, après le choc, après la colère, après les enterrements, aujourd'hui, ils doivent être juste dans la tristesse. Et je trouve que ce... Voilà, il y a quelque chose du chagrin qui est dit dans ce dessin-là. Un peu de réconfort. Et puis c'est bien parce qu'il y a le dessinateur algérien, Dilemme, qui les rejoint. Ça, on l'a appris là. Avec Pétillon, le dessinateur du canard, enchaîné. Mes choix, alors celui publié par Le Point, un dessin de Goubel. Charles de Gaulle a engagé contre l'État islamique. État islamique, État islamique, je ne le trouve pas sur la carte, dit le commandant du Charles de Gaulle. Pour vous, ce dessin, toujours signé Goubel, publié par Le Point, je vous l'offre, M. Carucci, justice, la nouvelle défense du couple Balkany. Nous ne sommes pas les Balkany, comme ça au moins. C'est le meilleur argument que vous pouvez trouver. Je crois qu'ils en sont capables. Ah oui, ils ne sont pas loin de ça. Ils ne sont pas loin de ça. Et encore un dernier signé, Alex. On le choisit régulièrement. Il dessine pour le courrier Picard. Et ça permet de saluer l'ex-président de la République, Chirac, qui manque au salon de l'agriculture. Et on voit deux vaches qui disent Chirac, il pelotait comme personne, il paraît. Mais Chirac, ma grand-mère, venait rien que pour lui, lui répond l'autre vache. et c'est signé Alex. Merci, M. Carucci, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Tout à l'heure, mais un peu plus tard, Edith Tenel, vous repasserez dans ce fauteuil pour ce livre. Quand il fait de nos espoirs, faits et gestes de la présidence Hollande. Morane, je rappelle son album, Ouvre, et aussi son livre, Trop Forte, Morane. Livre où, au passage, elle raconte aussi les fois où, toute jeune, elle allait proposer ses cassettes et ses services à Claude Nougaro. C'est très touchant aussi, ces passages-là, parce qu'au fond, après, vous avez eu la chance de chanter pour lui en première partie et il a compté aussi Dans votre vie, Nougaro. Trop Forte, ça, c'est dans le livre, Morane et l'album Ouvre. On a dit tout à l'heure, en tout début d'émission, tout le bien qu'on pensait de ce livre, signé Emmanuel Bayamaktam, ça s'appelle Je viens, l'histoire d'une jeune fille, c'est quand même elle, après tout, l'héroïne du livre, Sharon, une jeune fille adoptée par des parents. Toute la famille vit, on ne l'a peut-être pas dit ça tout à l'heure, dans la même maison. Une maison marseillaise. Et oui, c'est important. Les parents, les grands-parents et la jeune fille adoptée, refusée dans le cœur finalement de ses parents puisqu'il décide, on le comprend dès le début du livre, il voudrait la redonner mais finalement, il lui laisse livre sa vie dans cette maison. Elle est finalement assez libre dans cette maison, votre Sharon. Et seule peut-être la grand-mère a de la tendresse pour elle. Il faut dire que le grand-père lui perd un peu la boule. C'est une sacrée description de la famille. On y reviendra mais aussi effectivement un livre qui lutte à sa façon contre la discrimination. Je viens chez P.O.L. Édition. Et maintenant, on va parler comme promis d'Arletti avec vous, Laetitia Casta et Joséphine Drahi dans les fauteuils. Pour ceux... Pour ceux qui nous auraient rejoints depuis le début de l'émission, un petit résumé de qui était Arletti, actrice, qui a un point commun avec vous. D'ailleurs, c'est qu'elle a commencé elle aussi en défilant, en étant mannequin. Oui, tout à fait. Et oui, ça vous fait un point commun avec elle. Bon, pas longtemps, je crois, très vite. Elle a fait du théâtre, de la chanson, des opérettes et en particulier avec Michel Simon. On va d'ailleurs avoir des images où on la voit chanter, c'est dans un film, « Circonstance atténuante », la fameuse chanson « Comme de bien entendu » avec Michel Simon. Mais évidemment, l'essentiel du sujet du téléfilm que vous verrez mercredi soir prochain sur notre chaîne, c'est évidemment cette histoire étonnante, incroyable, qu'elle a vécue pendant l'occupation avec une histoire d'amour, avec un officier allemand. Histoire, on a dit qu'elle assumait, elle ne s'en cachait pas, mais évidemment, ça lui a causé quelques soucis à la libération. On peut peut-être redonner la fameuse phrase que beaucoup de gens connaissent, mais quand même la phrase qu'elle a osé dire. Je ne sais pas d'ailleurs, est-ce que dans le téléfilm, c'est tel que c'était dans la réalité, à qui elle a prononcé vraiment cette phrase quand on l'accuse, à juste raison, d'avoir couché avec un officier allemand pendant l'occupation ? Elle répond ? « Mon cœur est français, mais mon cul est international. » Voilà. « Mon cœur est français, mais mon cul est international. » Alors, on n'est pas sûr qu'elle ait vraiment dit, cette phrase. Je pense qu'il y a des... Si ça a été enregistré, il me semble, non ? Je ne sais pas, mais c'est au moment où elle a été jugée, je crois. La presse a repris cette phrase partout. Ça avait fait un scandale. Elle l'aurait effectivement prononcée, cette phrase. Elle l'a prononcée, mais ça ne viendrait pas d'elle. On lui aurait écrit. Voilà, on lui aurait suggéré de dire ça. Enfin, elle avait l'air d'avoir suffisamment de répartie pour éventuellement l'avoir imaginée elle-même, cette phrase. « Mon cœur est français, mais mon cul est international. » Et je propose qu'on regarde Arletti maintenant dans une interview qu'elle avait accordée dimanche. Vous y serez aussi chez Michel. On verra aussi une interview d'Arletti par Michel Drucker parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les années 90, elle était encore deux secondes et Michel Drucker a aussi interviewé Arletti. Mais là, c'est plus ancien, cinq colonnes à la une et évidemment, on va évoquer à demi-mot. À l'époque, on n'osait pas poser les vraies questions, peut-être, mais on comprend de quoi parle le journaliste et regarder les réponses d'Arletti. « Pouvez-vous me dire pourquoi vous avez disparu ? » « Contre ma volonté, d'abord. » « Oui, pourquoi ? » « Et pourquoi ? » « Alors, ce serait un peu long à vous expliquer. » « Je prenez votre... » « Mais enfin, vous le devinez un peu. » « Et que faisiez-vous pour ne pas vous ennuyer ? » « Je réfléchissais. » « J'adore réfléchir. » « À quoi ? » « À quoi ? » « À tout. » « Aletit, je vous trouve indifférente à tout. Indifférente n'est pas le mot. Vous êtes le contraire de la passion. Vous êtes une certaine sagesse. » « Ah oui, ça sûrement. » « Blasée, en tout cas. » « Est-ce que vous avez toujours eu cette attitude à l'égard de tout ce qui vous est arrivé ? » « Toujours. » « Toujours. » « Par exemple, vous avez passé plusieurs mois en prison. » « Ah non, pas plusieurs mois. Ah non, non. J'ai passé deux mois. Mais dans une époque révolutionnaire. » « Et vous aviez la même sagesse ? » « C'est plus amusant qu'à une autre époque du reste. » « Vous aviez la même sagesse ? » « La même sagesse. » « La même sagesse. » « C'est plutôt les autres que je plaignais dans ce cas-là. » « Moi, quand on a eu cette vie de théâtre, cette vie de parisienne, rien à dire, la vie est faite. Mais les autres, c'est plus douloureux. » « Si vous aviez à recommencer votre vie à l'éthique, vous ayez le pouvoir d'effacer certains épisodes. Lesquels effacerait-vous ? » « Les effacerait pas. » « Aucun ? » « Je bifferais rien. Je gommerais rien. » « Comment seriez-vous tel quel ? » « Toute la vie, pareil. » « Et puis avec les scies, ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de scie d'abord. Mais avec des scies même, la même chose. » « Parce qu'on a à redouter que les hommes. » « Moi, j'ai peur des rats, j'ai pas peur des hommes. » « Rien ne vous fait peur dans la vie ? » « Rien. » Là, c'est amusant, d'ailleurs, parce que, comme on le disait tout à l'heure, on réentend la gouaille à la fin de l'interview qu'elle n'a pas forcément au début les deux voix. Comme vous, au fond, dans ce téléfilm qu'on verra mercredi soir. Vous aviez vu tous ces documents pour travailler le rôle d'Arletti. Comment vous avez travaillé ? « Oui, oui, bien sûr. J'ai vu ces films, les biographies, les documents, comme ça, oui. Alors, les films, justement, vous les aviez vus peut-être déjà pour la plupart ou c'était la première fois ? » Non, 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 honnêtement, non, pas tous. « Les enfants du paradis. » « Je ne connaissais pas très bien Arletti. » « Hôtel du Nord. » Oui, voilà. « Tout ça, j'ai visionné depuis. » Ça, j'ai vu, oui. Alors, je vais vous montrer un autre document. C'est quand elle chante avec Michel Simon dans « Circonstances atténuantes comme de bien entendu. » « Il la trouvait mauvaise comme de bien entendu. » « Mais elle gagnait du baisse. » « Comme de bien entendu. » « Au lieu de ramper sa fraise. » « Comme de bien entendu. » « Ils se contentent d'être écoutent le bien entendu. » « Comme de 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 bien entendu. » « Ça, c'est un film qui date de 1939. » « Avec Michel Simon date de 1939. » « À quelle époque, à quelle date exacte elle rencontre cet officier allemand sous l'occupation ? » « On est en 42 ? 43 ? » « En 43. » « 43. » « 43, elle rencontre cet officier allemand. » « Elle en est vraiment amoureuse manifestement. » « En tout cas, c'est ce que nous montre le téléfilm. » « Ce n'est pas une histoire d'un jour. » « C'est un véritable amour. » « C'est un coup de foudre. » « Ses yeux bleus, magnifiques. » « Il est plus beau gosse dans le film, quand même. » « Ah, vous trouvez ? » « Oui. » « On peut peut-être citer le comédien, d'ailleurs, qui joue... » « Ken Duchenne. » « Qui joue le nom de cet officier allemand. » « Ah oui, c'est vrai qu'il est pas mal. » « Est-ce qu'au fond, elle a aussi fait... » « Bien sûr qu'elle était amoureuse. » « Mais est-ce qu'au fond... » « On le voit dans le téléfilm. » « Elle a aussi fait ça pour pouvoir aider certaines de ses amies. » « Non, non, non. Elle le dit très clairement. » « C'est dû à cette première blessure qui était ciel, son grand amour, en fait. » « Qu'elle a perdu dans la Première Guerre mondiale. » « Au bout d'une semaine. » « Et ça a été tragique pour elle. » « Donc elle était obligatoirement contre la guerre. » « Donc contre tout. » « Donc elle n'a jamais voulu prendre un parti pris. » « Elle a juste aidé des gens qu'elle aimait. » « Donc elle s'est servie... » « Enfin, elle s'est servie. » « Le fait de connaître cette officiellement, mais aussi de connaître la Duchesse Antoinette, » « qui était résistante au même moment, avec qui elle avait une histoire d'amour. » « C'est ça qui est fou. » « Voilà. » « Oui, elle est incroyable. » « Pouvoir aimer à la fois une femme résistante et un homme officiellement. » « C'est quand même dingue. » « Elle est très forte. » « Oui. » « Ou très faible. » « Pourquoi très faible ? » « Parce que finalement, c'est le choix du non-choix. » « C'est l'indifférence. » « C'est ce qui lui permet justement d'aimer à la fois une résistante et un officiellement. » « Vous voulez dire, par exemple, que les gens qui sont bisexuels sont très faibles ? » « Non, pas du tout. » « On parlait là du fait d'aimer à la fois une résistante et d'aimer un officiellement. » « Je ne portais bien évidemment aucun jugement sur la bisexualité. » « Non, non, mais... » « Je dis juste parce qu'il y a un choix... » « J'en reviens à mon propos tout à l'heure, qui est le choix moral. » « Les choix moraux sont finalement ce qui nous définit. » « Et ce qui m'intéressait dans ce téléfilm, c'était justement d'essayer de comprendre quelle était sa personnalité. » « Est-ce que l'indifférence est un crime ou pas ? » « Et là, sa capacité à aimer deux personnes qui sont dans deux camps radicalement opposés, un des camps combattant radicalement l'autre avec une violence absolue, effectivement, ça pose quand même une question. » « Eh bien, parfois, l'amour a une force incroyable. Au-delà de tout ça, on peut aimer une femme résistante, on peut aimer un officiellement, qu'importe. » « C'est le courage de vivre cet amour qui est le plus difficile. » « Donc pour moi, au contraire, je la trouve extrêmement courageuse. » « Et puis, je pense qu'on n'est pas là pour faire le procès d'Arlézi aujourd'hui. » « Non, ça sûrement pas. » « Elle l'a largement payée, je pense. » « Et il a fallu attendre tout ce temps, justement, pour pouvoir en parler. » « Donc il y a une forme, pour vous, de réhabilitation ? » « De pouvoir enfin raconter cette histoire. » « Elvie Plenel veut intervenir, et après Léa. » « Vous pouvez me dissocier d'Emeric. » « C'est bien, ça va. » Il y a un poème d'Aragon que je chantais, je crois, Jean Ferrat. « Je meurs sans haine pour le peuple allemand. » Un poème, dans ses poèmes de résistance. Je n'ai pas vu le téléfilm, mais cet officier n'était pas nazi. Et ce n'est pas parce qu'on... » « C'est toute la question en réalité. » Et ce n'est pas parce que... » « Justement, Edwin, si je peux me permettre, je suis d'accord avec vous, et c'est tout le débat qui est là. Quel est son degré de responsabilité ? Est-ce que c'est un simple pion ? Est-ce que c'est quelqu'un qui... » « Alors, si je veux un peu répondre à ça, pardonnez-moi. » « Juste comme certaines actrices, comme Daniel Dorieu, qui sont parties en Allemagne... » « Elle n'a pas fait ça. » « Daniel Dorieu ? » « Alors, si, Daniel Dorieu, mais pas Arletty. » « Voilà, Arletty n'a jamais profité de ça pour agrandir sa carrière, enfin, tout ce que vous voulez. » « Elle n'a jamais pris la fuite. » « Et elle a toujours dit, je n'ai rien fait de mal, j'aime la France, je suis française et je resterai là. » « Oui, mais elle fait partie. » « On va se terminer de vie après vous, Léa. » « Non, ce que je voulais dire, encore une fois, c'est que... » « Comment dire ? » « Dans cette histoire tragique d'Arletty, qui est quand même une actrice formidable, et voilà. » « Je dis, pour moi, Arletty, c'était le peuple. » « J'ai dit ça au moment du décès d'Annie Girardot. » « Je ne compare pas les talents, mais une actrice qui, dans son succès populaire, incarne la relation au peuple. » « Il y a une chanson sur Annie Girardot, dans le magnifique album de morale. » « Je dis ça pourquoi ? » « Parce que l'acharnement sur Arletty après-guerre avait... » « Et pour moi, il était là, la lâcheté. » « Ah oui, non mais ça... » « Comme c'était un symbole médiatique, dirait qu'aujourd'hui... » « Non, mais ça, c'est autre chose. » « La vérité. » « C'est que la majorité des élites politiques, économiques, intellectuelles, bourgeoises, installées, françaises, ont joué le jeu de la collaboration, ont été indifférentes, ont été indifférentes à l'antisémitisme d'État qui était fait par Vichy, avec les deux statuts des juifs du maréchal Pétain, qui n'étaient même pas réclamés par l'occupant. » « Il faut le rappeler, c'est une histoire française. » « Arletty a été brandie comme un symbole. » « Exactement. » « Là, c'est là qu'il y a eu des justes. » « On a pris ce symbole de l'actrice populaire, de l'actrice qui renvoie au peuple, pour dire c'est elle l'infâme. » « Alors que pendant ce temps-là, les patrons, ils ont fait leur carrière après. » « Et oui, un triste populaire, mais qui était quand même protégée. » « Oui, bien sûr. » « C'est-à-dire que ce que vous dites n'exonère pas la question qu'on se pose par ailleurs. » cette époque-là. Bien sûr, absolument. Dans cette époque, il n'y a pas d'absolu moral. Il y a quel chemin on choisit et quelle est sa responsabilité vis-à-vis des autres. C'était pas ça. Il y a une autre artiste. Non, mais excusez-moi, il y avait aussi cette idée de la société, les soirées, l'opéra, le champagne, les bulles, même les couturiers. On progressait à ce moment-là. C'était une effervescence. Elle, au moins, elle était amoureuse. C'est ça qui est choquant, justement. Et elle était dans sa bulle. Elle était dans sa bulle. Elle était dans sa bulle. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu une vraie souffrance, une vraie cicatrice d'avoir perdu ce ciel. Oui. Son premier fiancé. Elle a quand même... Oui, son premier fiancé. Et c'est quand même... C'est une femme incroyable. Elle est entourée de préverts. C'est pas un idiot, préverts. Carnés ! Mais Laetitia, est-ce qu'on peut dire qu'à ce même moment, par exemple, dans l'expropriation des biens juifs, beaucoup de gens se sont appropriés des cinémas qui appartenaient à des familles juives, des sociétés de production du cinéma qui appartenaient à des familles juives, c'est-à-dire que le cinéma où travaillait Arletti, il y avait beaucoup de gens qui faisaient vivre cette industrie, qui étaient des Juifs de France, parce que, pour certains, il fallait attendre la carte d'identité, ça venait pas tout de suite. Eh bien, voilà. Il faut dire cela. Ce n'est pas pour accabler Arletti. Il faut dire qu'il y avait ce contexte-là. Léa Salamé, Léa ! Mais c'est intéressant. Ce que vous dites, c'est ce qu'on ressent, en fait, dans tout le film. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une fascination pour cette femme, pour sa liberté, pour sa modernité, la manière dont elle passe des bras d'une femme aux bras d'un homme, etc. Et c'est très étonnant de voir l'extrait que vous avez passé avec le journaliste qui lui dit « mais vous êtes indifférente ». Le journaliste, c'est Pierre Desgroupes. Il faut juste rappeler que c'est une grande figure. C'est une colonne à la une avec Pierre Desgroupes. Qui dit « mais en fait, vous êtes une indifférente ». Et elle dit « oui, je suis indifférente, je suis indifférente toujours et j'assume toujours ». Et c'est ce qu'on ressent absolument dans tout le film et qui peut gêner. Je comprends que ça puisse gêner, par exemple, Lémeric. C'est qu'on a l'impression que, voilà, elle est indifférente, que son seul atermoiement, c'est de choisir entre cette femme qu'elle aime et qui est résistante, et cet Allemand en train de faire ça, mais elle a quand même fait libérer des personnes, Arlétie. Oui, oui, mais je ne fais pas ça. Je dis juste qu'il y a quelque chose dans ce film qui reflète exactement, et en ça c'est intéressant, qui reflète exactement ce qu'était la période de l'occupation. C'est pour ça qu'on voit Guitry et qu'on voit Cocteau et toutes ces figures-là qui ont continué à vivre, finalement, qui ont continué à aimer, qui ont continué à faire l'amour. Il y a dans l'Arlétie que vous jouez, et qui est suffisamment documentée pour qu'on y croit, une avidité, en pleine période d'occupation, de jouissance, de plaisir, de robe, de toilette, vous changez, il y a des robes sublimissimes, et nous on voit ça. Parce qu'on est dans le cinéma à ce moment-là, on raconte le cinéma. Mais moi je ne porte absolument aucun jugement moral, mais je comprends, et peut-être que c'est la force de ce téléfilm, c'est de nous mettre à la fois, à la fois on a envie d'être de son côté, en se disant, mon Dieu, quelle liberté, quelle indépendance cette femme-là, et à la fois c'est vrai qu'à un moment on se dit, ah non, mais c'est juste qu'elle est... Pardon, je vais vous contredire justement Léa, moi c'est ça que j'ai aimé dans ce téléfilm, parce que le reste, hélas, on le sait, ce qui se passait pendant ce temps-là, on le sait tous. Là, ça nous montre justement quelque chose qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ailleurs, la guerre, les horreurs, on le sait ce qui se passait. En revanche, moi franchement, j'avais jamais vu ça. Que des gens se gobergeaient, je buvais du champagne, j'étais au restaurant, c'était la fête. Ça on ne le voit jamais. C'est ça aussi l'objet du téléfilm. Les films sur la guerre, on en a vu tant et tellement, et je trouve que ce parti pris est assez intéressant. Mais je suis d'accord avec vous. Il me contredit, mais je suis d'accord avec vous. L'homme qu'elle a aimé, Hans, c'était l'envoyé de Göring, il était au-dessus des gens de la Gestapo, c'est lui qui donnait les ordres. Oui, mais ces hommes devaient partir en guerre, ils n'avaient pas le choix. Oui, alors après, ça c'est une autre question sur est-ce qu'on a le choix. Non, non, attendez, non, non. D'être nazi, on a toujours le choix. Laetitia, on a toujours le choix. Oui, attendez, c'est pas moi qui ai couché avec ce mec. Excusez-moi, c'est sûr que c'est un sujet extrêmement sensible. Est-ce que c'est dans le téléfilm ou dans la... Parce que j'ai relu aussi une bio là concernant, où elle dit à d'autres femmes... Je crois que c'est pas dans le téléfilm, mais elle dit aussi, on va pouvoir fonder un syndicat à d'autres femmes qui ont couché avec des Allemands. Parce qu'au fond, oui, un, elle n'était pas la seule. Oui, elle a couché avec un Allemand, elle a payé pour ça, mais lui aussi, il est redevenu un simple soldat, il est parti en Afrique. Bon, bref, la seule chose que je voudrais dire, c'est que cette histoire d'amour a duré jusqu'au bout. Longtemps après la guerre. Il y a une correspondance entre elle et cette femme. On voit à la fin du téléfilm, c'est magnifique d'ailleurs. Et lui est revenu la chercher après la guerre. D'abord, il lui avait demandé de fuir avec lui, elle a toujours refusé, elle est restée en France. Donc ça, je trouve ça assez courageux. C'est ça qui lui a épargné la peine de mort, d'ailleurs, c'est qu'elle reste en France. Oui, donc elle a fait un choix. Cette femme a fait un choix malgré tout. Bon, elle n'a pas su résister à ses beaux yeux bleus. Voilà, c'est ce qu'on peut lui reprocher. Et c'est là où le personnage de Joséphine, pardonnez-moi si on peut parler un tout petit peu de Joséphine, de ton personnage, de votre personnage. Mais non, mais c'est intéressant parce que Joséphine, votre camériste, donc votre assistante, votre confidente, elle joue le rôle. Oui, enfin, c'est surtout, c'est la voix de la France. C'est la voix de la France et Joséphine, c'est la mauvaise conscience aussi d'Arletti. C'est-à-dire que là où elle ne veut pas voir, elle est totalement concentrée dans son amour, dans sa passion pour cet homme-là. Elle est là à lui rappeler, à refuser le cadeau. Parce qu'à un moment, il y a votre anniversaire et l'Allemand arrive et vous offre un cadeau. Et moi, je ne prends pas un cadeau de cet amour-là. Mais justement, ce personnage, dans la réalité, n'a jamais existé. C'est là où le film est très fort. Donc il y a un vrai parti pris pour pouvoir justement avoir plusieurs points de vue. Donc, grâce au personnage de Joséphine et la force du réalisateur... Alors, on la laisse parler, Joséphine Drahi, alors, ce personnage. Je n'ai plus rien à dire, elle a tout dit. C'est vrai ? Non, c'est vrai, c'est exactement ça. Ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir, mon personnage, rentre toujours dedans. C'est un peu la grande gueule, c'est un peu celle qui fait complètement le contre-pied à cette... La bonne conscience. C'est exactement ça, c'est le Jiminy Cricket, en fait, du personnage. Mauvaise conscience. Oui, mais qui vient toujours, en fait, sonner la cloche et dire, « Bah, dis donc, tu vas avoir mon avis là-dessus, tu vas avoir mon avis là-dessus. » Et Arlétique, il dit « Non, merci, parce qu'elle sait déjà qu'elle va la mettre un peu... »